Messieurs, dames, pour les fans de PlayStation, cela fait vraiment longtemps que nous attendions un nouveau jeu mettant en vedette le petit robot emblématique de Sony, Astro Bot. Jusqu'ici, nous avons eu droit à des titres comme Astro's Playroom et Astro Bot Rescue Mission, bien que ces jeux aient été bien reçus. Ils n'étaient pas vraiment considérés comme de vrais jeux à part entière, mais plutôt comme des démons techniques destinés à montrer ce que la PS4 ou la PS5 pouvaient accomplir en termes de puissance et de graphisme. Mais cette fois-ci, les développeurs de Team Asobi nous offrent une toute nouvelle expérience complète avec Astro Bot, et les attentes étaient très élevées. Ces jeux précédents étaient peut-être vus comme des amuse-gueules, mais ce nouvel opus semble avoir été conçu pour être une aventure à part entière. Digne de figurer dans la bibliothèque des plus grands jeux de PlayStation, il est important de parler un peu de l'équipe derrière le jeu, car Team Asobi n'a pas toujours été une équipe destinée à créer une grande franchise. Dirigée par le français Nicolas Doucet depuis 2013, cette équipe avait plutôt pour mission de travailler sur la recherche et le développement chez Sony, cherchant des moyens de repousser les limites technologiques des consoles PlayStation. Ils se sont concentrés sur des éléments comme la physique, les capteurs de mouvements et d'autres innovations qui pourraient rendre l'expérience de jeu plus immersive. Ainsi, Astro Bot ne se contente pas d'être qu'un simple jeu de plateforme. Il est aussi une sorte de vitrine des technologies et des idées que Team Asobi a développées au fil des années. C'est un jeu qui montre ce que la PlayStation est capable d'offrir en termes d'interactivité, de design de niveau et de gameplay innovant. Dès les premières minutes, Astro Bot m'a fait sourire. Le jeu débute de manière simple mais efficace. Votre vaisseau en forme de PS5 s'écrase sur une planète et c'est à vous, en tant qu'Astro Bot, de parcourir différents mondes pour sauver vos compagnons Bots et reconstruire votre vaisseau. L'idée n'est pas révolutionnaire, mais elle fonctionne à merveille dans le cadre de ce jeu de plateforme coloré et dynamique. Le jeu propose plus de 80 niveaux, y compris des niveaux secrets qui ajoutent une couche de défis supplémentaires. Chacun de ces niveaux est conçu avec un soin particulier. Et ce qui rend le tout encore plus attrayant, c'est la multitude de 169 bots à sauver qui ne sont pas juste des personnages génériques, mais beaucoup d'entre eux sont des clins d'œil à des figures iconiques de l'histoire de PlayStation. Vous reconnaîtrez des références à des titres comme Uncharted, Ratchet & Clank, Final Fantasy et bien d'autres. Cela signifie que chaque niveau est non seulement une nouvelle aventure en soi, mais aussi une occasion de découvrir des détails cachés qui rappellent les grands moments de l'histoire du jeu vidéo sur PlayStation. Cela fonctionne comme une sorte de célébration de l'héritage de la console. Ce qui est encore plus impressionnant avec Astro Bot, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un fan inconditionnel de PlayStation pour en profiter pleinement. Le jeu fonctionne aussi pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers PlayStation. L'accessibilité du gameplay, la fluidité des contrôles et la beauté visuelle rendent ce jeu attrayant pour tout type de joueur, qu'il soit novice ou vétéran. À ce stade, j'aimerais faire une comparaison qui peut sembler audacieuse, mais qui est pertinente. Astro Bot est à PlayStation ce que Mario est à Nintendo. Le jeu parvient à capturer cette magie que beaucoup de joueurs ont ressenti en jouant pour la première fois à un jeu de Mario ou de Sonic. Il est joyeux, engageant et conçu pour être apprécié par toutes les générations, tout comme les aventures du célèbre plombier italien. D'ailleurs, il n'est pas exagéré de dire qu'Astro Bot pourrait devenir aussi emblématique que Mario l'est pour Nintendo. Ce genre de jeu a le potentiel de marquer non seulement les joueurs actuels, mais aussi de devenir un jeu dont les gens se souviendront dans 10 ou 20 ans. Il est fascinant de voir que le jeu a été développé par une petite équipe de seulement 65 personnes avec un budget relativement modeste. Pourtant, le résultat est un jeu qui repousse les limites techniques de la PlayStation en termes de physique, d'interaction et de level design. Tout au long des 6 heures de jeu, je n'ai rencontré aucun bug notable, aucune baisse de performance et tout était incroyablement bien optimisé. Cela prouve que des jeux n'ont pas toujours besoin de budgets colossaux pour être révolutionnaires et offrir une expérience mémorable. À mes yeux, et je n'aime pas faire la comparaison, mais Astro Bot, est-ce que Nintendo est à Mario dans l'évolution des jeux vidéo? Je veux dire, ce n'est pas pour rien que Mario est connu par nos grands-parents alors qu'ils n'ont jamais touché à un jeu de leur vie, l'équivalent de connaître Pikachu dans Pokémon par exemple. Ce que je veux dire, c'est que Astro Bot a réussi son coup haut la main. C'est un jeu à mon avis qui rivalise avec votre premier jeu de Mario et votre premier jeu Sonic, ou même n'importe quel jeu qui aurait été le premier à vous marquer l'esprit et dans lequel vous serez tombé amoureux du monde des jeux vidéo. Astro Bot contient beaucoup de zones secrètes et beaucoup de gameplay qui m'ont fait sourire comme un gamin du début jusqu'à la fin. Je n'ai jamais été fatigué de jouer à ce jeu, mais pas une seule fois, et j'ai toujours gardé mon sourire. Le jeu m'a rappelé pourquoi j'aimais les jeux vidéo et à quel point un jeu pouvait être fun, et de juste s'amuser sans aucune perte de temps, de performance, pas de bug bizarre, et le tout super bien optimisé. Messieurs, dames, cette critique va être très très courte, tout simplement parce que Astro Bot est un gros 10 sur 10. Si ce n'est pas un 10 sur 10, c'est un 20 sur 10. J'avais oublié ce que c'était de juste avoir du plaisir à jouer à un jeu sans avoir à me casser la tête par sa difficulté ou juste un monde ouvert complètement vide. Oui, le jeu est très court avec son 6 heures de jeu, mais la minutie à travers les niveaux et juste le fun que le jeu procure, ben, Astro Bot mérite amplement votre argent sans aucun doute. Et entre dans ma liste des jeux classiques que vous devez jouer au moins une fois dans votre vie, que vous souhaitez faire découvrir pour la première fois un jeu à votre enfant ou juste retomber en enfance, Astro Bot est pour vous, et pour tout le monde qui aime réellement les jeux vidéo pour son univers drôle, la beauté des niveaux, le bon vieux fun au niveau des plateformes, et un jeu chill qui vous fera sourire tout le temps. Je recommande à fond le jeu, et vraiment jusqu'à présent, Astro Bot est mon GoTee 2024, et ce sera très difficile de me faire changer d'avis. Et voilà, messieurs, dames, c'était ma courte critique pour Astro Bot, c'est vraiment un jeu incroyable, je le recommande à fond. Messieurs, dames, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et likez la vidéo pour un peu de force. Messieurs, dames, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, passez une excellente semaine, et peace! Sous-titrage Société Radio-Canada